Le goût d'entreprendre, Doris Pradal. Seconde partie de cette émission avec un de nos référents éthiques qui vient de nous rejoindre. Bonjour Michel D'Agrave. Bonjour. Thibaut Pepper est notre invité. Il a fondé Emprunte, mon toutou. Vous avez un chien Michel ? Non, du tout. Vous allez pouvoir emprunter un chien. Voilà, ma foi, c'est une idée à creuser. Oui, bonjour Thibaut. D'abord, je suis touché de voir quelqu'un qui aime son métier. Et ça, c'est quelque chose de très important parce que parfois, on va au travail comme on est un peu forcé. Mais là, ça n'a pas l'air d'être du tout votre cas. Ensuite, ma première impression, c'est que vous enfoncez une porte ouverte. Parce que laisser son clébard, son chat ou ses pinceaux aux voisins quand on part en vacances, ça existe déjà. Mais enfin, la systématisation du procédé est intéressante. Alors, je voudrais commencer par quelque chose d'un peu plaisant peut-être, mais ma foi. Le chien, il s'attache à son maître. Et réciproquement. Il a là une relation affective, de très bon aloi d'ailleurs, qui est sympathique comme tout. Donc, quand l'emprunteur prend le chien, le chien doit se dessaisir de son maître. Le maître est content parce que lui, il a quelque chose à faire ailleurs. Il ne peut pas se faire sur son chien, mais le chien, lui, le cœur du chien se pince. Et alors après, il va chez l'emprunteur. Là, si ça se passe bien, il s'attache, il est bien coucouné, tout ça. Et puis, il vient le jour où il doit revenir chez son maître. Et là, le cœur du chien se repince. Mais enfin, c'est cruel cette affaire-là. Et là, l'SPA ne dit rien par rapport à votre affaire. C'est vrai que c'est très, très cruel par rapport à tous les chiens qui vont se faire chouchouter par d'autres personnes. Les pauvres, j'ai envie de dire. Oui, mais c'est vrai qu'il y a... En fait, ce qu'on préconise, c'est de créer la relation avant de confier le chien. Et ça, c'est très important. Et il y a plein de techniques pour créer une relation avec un chien. Les caresses. Leur offrir des petits bonbons, par exemple. En gros, vous pouvez acheter leur amitié en s'occupant de très bien. Ce qu'on fait plus difficilement avec des humains. Oui, mais vous savez, un bon repas, ça aide. Oui, ça aide aussi. C'est vrai. Donc, créer cette relation avec le chien en amont est très, très important. Je suis sensible à autre chose. Alors, à ce moment-là, ça devient... C'était sérieux déjà. Mais enfin, ça devient un peu plus. C'est que le chien devient en quelque sorte un tiers relais entre un maître et un emprunteur. Une relation se crée entre deux personnes. Donc, d'habitude, le petit chien à sa mémère, ça en est recroquevillé sur son besoin affectif. Mais là, tout d'un coup, il y a une ouverture, une relation qui se crée. Et j'imagine que ce n'est pas simplement le service à rendre à un maître de chien pour le libérer pendant un certain temps qui est un des effets importants de votre entreprise. Mais cette communication, cette relation avec quelqu'un qu'on ne connaît pas, que l'on apprend à connaître grâce au chien, qui sert de médium en l'occurrence, vous devez avoir à cet égard des expériences intéressantes. Pourriez-vous nous parler de cette relation emprunteur-maître ? Oui, vous touchez sur un point qui est très important ici, c'est que le chien, comme vous le dites, c'est quelque chose qui rassemble. Et il y a tellement de passionnés de chiens, en fait, ça permet d'ouvrir la communication avec des personnes auxquelles vous ne parteneriez pas sans ça. Donc on a, par exemple, une membre qui est une dame âgée et qui a dit que c'était génial pour elle parce qu'elle ne sortait quasiment plus de chez elle à cause du chien qui lui demandait beaucoup de temps. Elle n'a plus nécessairement la force de le promener, etc. Et elle a trouvé grâce à nous, en fait, des gens qui sont plus jeunes, avec qui elle a pu discuter. Elle peut échanger, tout à fait. Elle peut échanger autour du chien, mais autour d'autres choses également. Donc c'est vrai que cette relation qui se crée entre des gens qui ne se parleraient pas autrement est géniale pour nous parce que ça nous fait très chaud. Ça donne du sens, en fait. Ça donne du sens à votre entreprise. On a d'autres exemples, par exemple, une jeune femme qui est danseuse et qui, trois fois par semaine, le soir, va danser, qui a trouvé juste à côté de chez elle une autre personne qui est aussi danseuse, qui a les mêmes passions, etc., qui a le même âge, mais qui ne se connaissait pas. Et cette personne va sortir son chien à un ski et le faire courir trois fois par semaine pendant que l'autre est à la danse. Et toutes les deux sont devenues amies, en fait. Donc c'est vraiment, ça va au-delà de la relation chien-maître. C'est une simple sérieuse, j'entends. Il y a de belles histoires entre humains, en fait, entre chiens et humains, et entre humains tout court, tout simplement, Michel. Il y a un verbe, là, que vous avez utilisé et qui serait, à mon avis, à exploiter, à développer, ça pourrait donner lieu à une espèce de saga. Le verbe délaisser, c'est-à-dire sortir la laisse, remettre la laisse. D'ailleurs, quelques autres choses à faire, si on est un peu poète et philosophe, qui seraient intéressants et que vous pourriez mettre en poème dans votre entreprise. Ce serait intéressant. Et puis, moi, évidemment, j'ai une pensée un peu d'ouverture par rapport à tout ça, en vous écoutant, et je trouve tout à fait très intéressant ce que vous dites et ce que vous faites. Je me dis, mais, et l'homme, si on pouvait faire quelque chose de comparable entre les hommes, en ayant comme médium, non pas un chien, mais quelqu'un qui, des personnes qui ont besoin de cette aide et qui, grâce à la relation, à leurs propos, permettent aussi des liens d'amitié, de sympathie et autres. Je pense que vous n'êtes pas insensible à cette proposition. Oui, tout à fait. Après, je suis ouvert à toutes vos idées par rapport à ça. Non, mais ce n'est pas du tout pour contrarier ce que vous faites. Au contraire, mais c'est comme un tremplin pour regarder aussi plus loin. Oui. Thibault, vous vous êtes installé à Toulouse. Vous avez décidé, en quittant Londres, de venir dans le sud de la France. À Toulouse, vous avez fait vos études à Nîmes. Votre objectif, c'était de vous installer au soleil, si on a bien compris. Oui. Comment vous vous sentez dans l'environnement des startups à Toulouse ? C'est particulièrement fertile, le terreau est fertile. Oui, c'est génial parce qu'il y a énormément de gens qui traversent les mêmes expériences que nous. C'est ma première aventure entrepreneuriale moi-même. Et donc, même si j'avais beaucoup d'expérience en entreprise, c'est complètement différent. Il y a énormément de choses auxquelles j'ai dû faire face, auxquelles je n'avais jamais fait face avant, des erreurs que j'ai faites. Mais j'ai été très bien accueilli par la communauté toulousaine qui m'a conseillé, qui m'a aidé et qui m'a permis d'avancer plus vite et de faire moins d'erreurs. Et c'est génial parce qu'on peut échanger sur toutes nos techniques qu'on utilise, surtout les plans financiers, etc. Donc, il y a vraiment une grosse communauté qui est géniale. Ça bouge bien, oui, c'est ça. Ça bouge énormément et c'est très accueillant en fait. Pourquoi revenir en France ? Vous auriez pu créer à Londres ? J'aurais pu, oui, mais j'avais particulièrement envie de le faire en France pour des raisons affectives. Je me sens plus proche des Français que des Anglais tout simplement. Et j'avais envie de créer ceci en France. Personnellement aussi, j'avais envie de revenir en France depuis un bon moment. Donc, c'était l'occasion pour moi de faire une passion, une envie et de revenir en France. Et d'entreprendre. Est-ce qu'on pourrait imaginer un développement en Europe, par exemple, ou ailleurs à l'international ? Parce que des chiens, il y en a partout ? Oui, oui, pourquoi pas ? Alors, pour l'instant, notre objectif, c'est vraiment de se focaliser sur la France et même dans certaines villes clés en France. Parce que, comme je vous le disais, l'effet de réseau est très, très important pour que notre service marche. Il faut qu'il y ait suffisamment de gens inscrits dans un endroit. Et donc, on va d'abord conquérir le cœur des toutous français. Et ensuite, on verra ce qu'on fait. Vous pourriez l'appliquer aux chats, aux tortues, aux oiseaux ? Oui, pourquoi pas. On a décidé de se concentrer sur les chiens au départ parce que c'était notre passion, tout simplement. Oui, bien sûr, bien sûr. Et parce que c'est vrai qu'il y a une relation plus forte entre les chiens et les humains, qu'entre les poissons et les humains. C'est l'animal préféré des Français, le chien de 51% des Français. Donc, c'était vraiment l'animal qui nous tenait à cœur à nous. Michel, vous avez parlé des toutous des Français, mais les toutous en question, ça peut venir du petit chien. On voit à peine les yeux tellement il y a du poil partout. J'ai oublié son nom. Il y a un petit modèle là qu'on peut mettre dans un sac à main. Et puis, le grand annois immense là, ça fait une variété considérable. Absolument. Et on a vraiment de tout sur le site. Donc, on a des petits toutous, comme vous le dites. Et on a des grands bergers allemands, des grands annois, etc. C'est très varié. Voilà, mais ce qui évoque la diversité, pour moi aussi, ça a beaucoup d'intérêt. Et c'est intéressant aussi parce qu'on voit des gens qui nous disent, nous, on préfère les grands chiens ou on préfère les petits chiens. Donc, il y en a pour tous les goûts. Pour tous les goûts. Donc, de belles histoires, en fait. Vous vivez de belles histoires. On les fait vivre. Vous êtes combien dans l'entreprise aujourd'hui, Thibaut ? Alors, nous sommes deux associés et deux stagiaires. Ouais. Et donc, on s'est associés avec mon associé qui, elle, vit toujours à Londres. Donc, on travaille, on télétravaille tous les deux. Et ça se passe très, très bien. Et ça fait, donc, depuis qu'on a créé l'entreprise, qu'on est associés tous les deux. Et là, on a pris deux stagiaires à l'IAE de Toulouse, qui travaillent très, très bien pour nous, avec qui on s'amuse beaucoup. Il va falloir changer l'expression, la signification de l'expression, mener une vie de chien. Oui, mais c'est ce qu'on s'est rendu compte, en fait. Beaucoup des expressions liées aux chiens sont plutôt négatives. C'est vrai. Alors que les chiens, pour la plupart, je peux vous le dire, ont plutôt une belle vie en France. Vous allez recruter ? Oui, c'est l'objectif. Alors, pas tout de suite, parce qu'il faut d'abord que ça marche très bien. Bien sûr. Et le but, oui, c'est d'ici 4 à 5 ans, avoir une équipe de 10 à 15 personnes. Faire davantage de communication. Oui, donc là, on est vraiment encore en phase où on teste. Oui, oui. Donc, on a ces civiles cibles qu'on a. On peut encore tester beaucoup de choses sur le site. Et c'est vraiment important pour nous de créer le meilleur service possible avant d'investir énormément en communication. Simplement pour que quand on investit énormément en communication, ça marche du mieux possible. Et qu'on soit prêt. Vous avez bien un retour des vétérinaires, par exemple ? Oui, alors, je suis allé, on a fait le tour de tous les vétérinaires de Toulouse déjà, et je suis allé en juin à Paris faire la même chose. Et pour la plupart, ils accueillent ceci de très bonne manière. Ils nous disent que régulièrement, ils ont des patients qui viennent leur demander s'ils connaissent une manière pour garder leur chien. Et que ça va aider beaucoup de gens, parce qu'il y a beaucoup qui ne peuvent pas se permettre de payer les docksitaires, etc. Tout à fait. Merci Thibon, on vous trouve facilement sur le net. Oui, www.empreintemontoutou.com Merci à vous de nous écouter sur Radioprésence pour le goût d'entreprendre. Vous souhaitez nous joindre, c'est très simple. contact.radioprésence.com Retrouvez cette émission sur décideur-en-région.fr slash midi-pyrénées Le goût d'entreprendre Une émission en partenariat avec la Caisse d'épargne, la Banque des entreprises et des professionnels de Midi-Pyrénées Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada